questions, je vous invite à les écrire dans le petit chat que vous avez à la droite de votre Zoom, questions qu'on puisse y répondre au fur et à mesure donc on va fonctionner comme ça on laissera Olivier débuter et puis commencer la conférence et puis au fur et à mesure on essaiera de répondre à vos questions, pas sûr qu'on puisse répondre à toutes les questions mais on va filtrer et faire au mieux Olivier, je te donne la parole je te remercie Laura et puis on n'hésite pas de me couper, quand tu vois une question qui peut être prise au vol, il n'y a pas de soucis j'arriverai à prendre le fil de la conférence sans trop de problèmes à force de faire ce genre d'exercice on commence à même aimer ce genre de choses, c'est vrai que c'est le plus sympa quand on se voit, maintenant on se voit par Zoom je vois un peu qui est-ce qu'il y a là, donc merci d'être là en ce magnifique dimanche matin 10 heures j'espère que vous êtes en pleine forme on va parler de forme justement et de forme que des fois on aimerait pouvoir un peu plus effacer puis qu'on n'arrive pas et ce problème de finalement de perte de poids ou on devrait dire plutôt perte de gras parce que soyons très clairs ce qu'on cherche à faire c'est à brûler du gras et qui n'est pas si simple que ça et qui moi souvent me peine c'est d'observer dans ma consultation je dirais au quotidien sachant quand même qu'il y a deux tiers de la population qui n'est pas contente de son poids de se rendre compte qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis passablement de personnes aussi bien femmes et hommes et que ça ne fonctionne pas ça ne marche pas c'est des gens qui font beaucoup d'activités physiques c'est des gens qui défendent ils ne mangent quasiment plus rien et ils ne perdent pas de poids malheureusement alors c'est sûr que on est au printemps c'est sûr que les kiosques vont être à nouveau remplis de magazines qui vont vous proposer des régimes miraculeux vous voyez il y a des régimes qui sont toujours intéressants là je vous montre quelques-uns le régime Okinawa alors c'est bien mais on ne vit pas à Okinawa le régime de la bosse ça c'est tous des livres ça s'écrit par les médecins vous avez le régime paléo qui est aussi un régime qui est intéressant parce que dans beaucoup de ces régimes il y a des choses aussi pleines de bon sens le régime mastication parce que finalement c'est aussi du bon sens de dire aux gens on ne mâche plus on ne prend plus assez le temps de bien manger donc un livre entier sur la mastication ok mais c'est sûr qu'il y a des choses à prendre après maintenant on fait la guerre au sucre donc on va retrouver beaucoup de livres là-dessus mais on a aussi besoin de féculents et de sucre donc on va se retrouver sur ces fameux ces diètes aussi de plus en plus on retrouve le jeûne intermittent on pourra peut-être en parler aussi maigrir avec la micronutrition ça c'est encore un autre livre la performance mesure ah non ça c'est mon livre pardon ça c'est mon livre c'est un petit coup de pub là hop tac là tout ce qui est lié à la nutrigenomie qui est passionnant mais aussi on se rend compte qu'on ne peut pas simplement se dire bon ben voilà dans ma famille les trois quarts c'est des gens qui sont en surpoids donc moi c'est aussi logique que je sois en surpoids parce qu'on sait à l'heure actuelle à travers l'épigénétique qu'on peut changer 80% de nos gènes donc ça c'est aussi la bonne nouvelle quand même du jour on ne peut pas simplement se dire ah ben j'ai pas de chance je suis mal né j'ai des mauvaises gènes non on peut agir sur nos gènes donc on va retrouver effectivement beaucoup de livres beaucoup de méthodes vous avez ceux qui vont faire un mois de régime la soupe aux choux ça existe ici je vous rassure alors c'est sûr qu'ils vont perdre du poids ils vont perdre surtout du muscle et puis ils vont beaucoup péter ça c'est sûr aussi mais à la base qu'est-ce qui va vraiment se passer certainement que ce qu'ils vont perdre c'est-à-dire surtout du muscle et puis ils auront beaucoup de frustration donc ils vont faire ça 2-3 semaines et puis par la suite bien sûr ils vont reprendre tout le poids qu'ils ont perdu et ils ne vont pas reprendre du muscle mais ils vont reprendre du gras on a aussi tous les régimes hyper protéinés bien sûr qu'ils sont très à la mode où vous ne faites que de bouffer ou plutôt de boire des poudres est-ce que ça c'est quelque chose de naturel ? certainement pas vous avez le régime comme j'aime alors ça c'est vous avez plein de publicité là-dessus ou encore on vous vante de mesurer votre indice de masse corporelle mais l'indice de masse corporelle c'est quelque chose qui est un peu dépassé parce que ce qui est important c'est l'indice de masse grasse plutôt que l'indice de masse corporelle parce que vous pouvez très bien avoir un indice de masse corporelle dans les normes et puis avoir trop de masse grasse ou inversement donc c'est des paramètres qui sont un peu révolus tout comme le fait de devoir mesurer sans arrêt ses kilocalories parce que ça ramène du stress je vais revenir sur cette notion de stress qui est fondamentale dans l'idée de vouloir fonctionner correctement pour brûler et stabiliser finalement c'est stabiliser le gras puis après vous avez les fameux fat burners ça c'est des choses miraculeuses on va vous dire prenez de la L-carnitine et vous allez brûler des graisses alors comme je dis souvent c'est comme si on disait qu'il existait des lotions pour les cheveux qui vous feront repousser les cheveux alors je vous rassure ça n'existe pas donc il n'y a pas de régime miraculeux tout comme il n'y a pas de lotion miraculeuse pour avoir une toison d'or voilà ceci dit alors finalement qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qui bloque pour perdre de manière régulière et je dirais plutôt définitive le poids qu'on a entre eux ça c'est la réflexion qu'on doit se faire et pour moi c'est souvent plutôt même une introspection finalement sur sa façon d'agir et d'être parce que tout ce qui est ah ça c'est mon chien tout ce qui est lié finalement à des choses qui sont artificielles ne fonctionne pas qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il faudrait enlever évidemment tous les aliments qui sont ultra transformés etc mais c'est aussi finalement une manière de fonctionner qui est artificielle c'est-à-dire que si vous faites un jeûne intermittent ok souvent ça marche mais il faudrait vivre toute sa vie sous une forme de jeûne intermittent ce qui n'est pas forcément évident surtout qu'on espère qu'on va retrouver une vie sociale à peu près normale ces prochains mois après ce sera la même chose sur beaucoup de fonctionnement vous n'allez pas pouvoir vous nourrir de poudre toute votre vie ou alors c'est vraiment quelque chose qui est je dirais triste sur le moyen et sur le long terme donc ce qu'on va chercher à faire c'est trouver une régularité qui nous permet de bien fonctionner au quotidien par rapport à sa vie à la fois professionnelle, familiale, sociale, sportive et tant qu'on n'a pas fait cette introspection et qu'on fait des choses qui sont comme je viens de le dire avant artificielles ça ne peut pas fonctionner en plus le régime veut bien dire ce qu'il veut dire vous avez dans le mot régime vous avez le régime carcéral le régime politique le régime matrimonial donc on est toujours sur des choses qui sont quand même assez cloisonnées qui peuvent même parfois amener un peu de frustration voilà voilà pour la petite histoire toujours est-il qu'on va justement ne pas partir dans l'idée du régime dans l'idée de comment on peut amener quelque chose de régulier qui nous fasse prendre conscience de comment bien brûler finalement de l'énergie et non pas des calories au quotidien alors la première chose on dit toujours aux gens tu n'as qu'à manger moins et ça c'est déjà la première grande erreur moins vous mangez plus votre métabolisme va diminuer alors c'est clair que si vous nourrissez toutes les deux heures de cochonnerie de viennoise vie et compagnie on va vous dire de moins manger ça c'est sûr mais le fameux régime la moitié moins j'ai quelqu'un qui fait déjà attention à son alimentation la plupart du temps moi je vais lui proposer à cette personne de manger plutôt la moitié plus pour que finalement ces cellules tournent je dirais à 100% qui fonctionnent à 100% sa centrale d'énergie fonctionne correctement donc c'est pas forcément en mangeant moins qu'on maigrit bien au contraire moi j'ai pas mal de personnes qui quand ils partent de ma consultation parce qu'ils veulent perdre du poids me disent mais en fait je vais devoir manger plus et ça c'est pas toujours facile à accepter mais c'est vraiment le cas il va falloir manger plus pour que de nouveau notre métabolisme je parlais souvent du métabolisme tourne de nouveau correctement donc si on affaiblit le métabolisme si on donne pas assez à manger à la cellule et bien le peu qu'on va lui donner la cellule qui est très intelligente va stocker pour se défendre ce sera un mode donc il faut arrêter de penser qu'il ne faut plus rien manger pour être en perdre du poids et surtout vous n'allez pas être en bonne santé parce que l'objectif final de tout ça c'est quand même d'être en bonne santé ça paraît assez évident et ce qu'on peut aussi observer finalement chez beaucoup de gens qui viennent me voir c'est que les gens sont fatigués il y a une fatigue pas que liée au Covid parce que déjà avant les gens étaient fatigués maintenant peut-être encore plus mais il y a une fatigue qui est bien présente et quand on est fatigué la plupart du temps le corps qu'est-ce qu'il fait ? il stocke donc déjà la première chose ce serait d'enlever la fatigue et pour enlever la fatigue et bien une question que je pose je dirais toujours quasiment au début d'une consultation c'est est-ce que votre sommeil finalement il est réparateur je pense qu'il ne faut même pas parler de sommeil reposant mais le sommeil il doit réparer et pour réparer il faut avoir un sommeil qui ne soit pas forcément de 9h par nuit parce que vous pourriez dormir 9h par nuit puis vous levez puis être fatigué par contre vous pourriez très bien dormir 6h par nuit et puis être en forme le matin parce que vous avez activé un cycle du sommeil qui est fondamental pour la récupération c'est le cycle 4 qui est lié à l'hormone de croissance qui va réparer régénérer les tissus et aussi le cycle 5 qui est lié au sommeil paradoxal qui est aussi très très important donc si vous réparez correctement vos cellules vous régénérez correctement et bien vous allez le matin être en forme et votre métabolisme il va être aussi dans un état nettement plus élevé pour aller puiser de l'énergie quand vous dormez bien tout va plus facile vous avez plus d'énergie vous avez la pêche vous êtes de bonne humeur donc il se passe beaucoup plus de choses au niveau je dirais de la physiologie du corps donc la notion du sommeil sachant que à l'heure actuelle il y a énormément de gens qui consultent des médecins par rapport à des problèmes de sommeil cette notion de sommeil elle est hyper importante et quand on a mis en place un système déjà on va dire de surpoids assez important la personne va ronfler de manière plus importante et quand elle ronfle elle ne récupère pas ça on le sait et moi j'ai pu observer chez des personnes de type obèse que quand on leur mettait le fameux CIPAP alors c'est évidemment pas très sexy de dormir avec un CIPAP ni sympathique et bien ces gens là pouvaient perdre en deux mois jusqu'à 20 kilos même en ne changeant pas leur alimentation tout simplement parce que ces personnes étaient reposées justement reposées alors que quand elles faisaient des apnées du sommeil et bien elles ne pouvaient jamais être reposées donc on se rend compte que sans une qualité de sommeil importante et c'est pas en prenant justement des somnifères qu'on va avoir cette qualité là parce qu'en prenant des somnifères on n'arrive pas dans ce fameux cycle 4 et 5 du sommeil et bien on ne va pas être reposé la cellule va tourner au ralenti le métabolisme va tourner au ralenti et puis on va stocker vraiment de nouveau ce qu'on va manger on va le stocker sous forme de grâce un effet de protection logique du corps donc vraiment il faut penser à bien pouvoir dormir pour réparer régénérer ses cellules sinon ça va être très compliqué et le grand paradoxe finalement dans une société où les gens sont de plus en plus stressés c'est quoi ? c'est que les gens se lèvent très tôt pour aller faire du sport là j'ai eu cette semaine deux personnes qui me disaient moi c'est le seul moment que j'ai je me lève à 5h 5h30 pour aller faire du sport à jeun parce que j'ai entendu dire que d'aller faire du sport à jeun ça me permettait de mieux brûler les graisses là il y a aussi tout un débat là-dessus mais si vous levez à 4 fois hier la personne me disait 4 fois par semaine elle se lève à 5h 5h30 pour faire même des entraînements de crossfit et bien elle sera de plus en plus fatiguée donc son entraînement ne va pas lui servir à grand chose si ce n'est finalement à augmenter le risque de blessure donc on se rend compte qu'on a des gens qui font beaucoup d'efforts qui se disent je dois me dépenser ils iront sur un vélo ils iront mesurer les kilocalories qu'ils ont dépensé mais finalement ces kilocalories qu'ils ont dépensé si leur corps n'est pas en bon état il ne va rien se passer il pourra même plutôt se passer en effet contraire c'est-à-dire comme je disais avant fragiliser encore plus l'organisme alors évidemment on a une petite question de quelqu'un qui demande si le sommeil n'est pas réparateur comment faire alors ça c'est de nouveau la bonne question parce que à quel niveau est-ce qu'il n'est pas réparateur c'est ce qu'il faut toujours aller chercher moi ce qui m'intéresse dans ma consultation c'est de réfléchir sur tout ce qui est finalement aux alentours du problème c'est qu'est-ce qu'on peut aller améliorer est-ce que cette personne-là c'est quelqu'un qui est stressé est-ce que c'est quelqu'un qui est anxieux est-ce que c'est quelqu'un qui a des horaires irréguliers il faut vraiment se poser beaucoup toujours beaucoup de questions il ne faut pas juste se dire tiens prends le produit 321 de Bourquin Nutrition puis tu vas bien dormir il faut se poser d'autres questions et toujours aller voir voir à la périphérie du problème ce qu'on peut amener et il n'y a pas je pense un seul outil mais une série de facteurs qui peuvent permettre de mieux dormir très souvent c'est lié à l'intestin le fameux microbiote et on serait très bien compte que si on a un microbiote qui produit finalement moins de bonnes souches de bactéries qui est moins diversifiée on va moins bien fabriquer de sérotonine vu que c'est le système nerveux antérique qui produit les 90% de la sérotonine et la sérotonine va se transformer en mélatonine donc est-ce que le problème vient de l'intestin c'est bien possible aussi donc il faut être capable d'aller chercher plus loin que juste se dire bon ben peut-être que je devrais juste ouvrir la fenêtre et puis je vais mieux dormir ce qui peut bien entendu aussi aider mais une fois de plus la réponse elle est multifactorielle et il faut se poser des questions de manière beaucoup plus globale ma vision de la santé elle est très globale elle est très holistique c'est cette vision où on prend en compte beaucoup de paramètres pour finalement trouver notre bon équilibre qui est différent évidemment d'une personne à l'autre alors que toutes les recettes finalement sont toujours les mêmes pour monsieur et madame tout le monde et c'est là aussi où certainement le bas blesse est-ce que j'ai répondu à la question Laura d'après toi oui c'est pas une réponse il y a quelque chose de facile à répondre comme tu dis après je me permets juste de dire qu'on a beaucoup d'articles sur le blog sur notre site sur le sommeil qui pourrait être intéressant aussi pour approfondir ce sujet vu que ce n'est pas le sujet vraiment de base ça en fait partie si vous voulez aller plus loin n'hésitez pas à aller sur le blog oui mais effectivement je pense que ça en fait véritablement partie et typiquement l'activité physique de type avec beaucoup d'intensité le soir va perturber le sommeil donc le soir on ferait plutôt un type d'activité physique de type aérobie mais c'est clair que si je vais jouer au squash si je vais faire du crossfit avec un haut d'intensité moi j'ai beaucoup de joueurs de très haut niveau dont je fais le suivi les gars quand ils finissent le match à 22h il n'y en a quasiment pas un qui arrive à trouver le sommeil avant 2h du matin c'est évident ça amène une excitabilité importante au niveau des neurones et puis on va moins bien dormir donc le soir on ferait plutôt des activités qui vont activer la sérotonine et là on serait sur des activités de type vraiment plus douce plus sous une forme aérobie donc avec plutôt oxygène sans trop exciter le système nerveux donc ça ça va aussi jouer un rôle le mieux ce serait souvent même d'aller marcher bien sûr à l'extérieur et puis on va favoriser aussi le sommeil par rapport à ça je pense que c'est une chose qui est vraiment qui est vraiment importante mais de nouveau je répète si on est fatigué et bien on essaie de placer son activité physique à des moments de la journée idéalement ce serait en fin de journée mais souvent les gens malheureusement n'ont plus envie d'aller faire du sport en fin de journée d'aller faire une activité physique on sait que pour quelqu'un je dirais monsieur et madame tout le monde on serait sur 3 à 5 heures d'activité physique par semaine il faudrait faire donc c'est quand même pas si évident toujours de trouver ce temps-là et une chose qu'il ne faut pas oublier c'est quand on dit de faire 10 000 pas mais ce serait déjà au moins sur les 10 000 pas d'avoir 30 minutes de pas non-stop et puis si à un moment donné on va aussi brûler plus d'énergie et il faut quand même transpirer donc il faut quand même arriver à un certain stade d'effort d'intensité sans être non plus tout le temps dans cette idée no pain no gain qui pour moi est dépassée parce qu'on ne peut pas être tout le temps dans le dur mais par contre il faut quand même transpirer pour commencer à rebooster aussi ce fameux métabolisme ça c'est quelque chose qui est important maintenant comme je l'ai dit avant il y a une notion fondamentale sur laquelle on va de plus en plus s'intéresser au fil des années ça fait maintenant moins 20 ans que ce domaine me passionne c'est le fameux microbiote c'est nos bactéries intestinales et on sait que moi dans ma consultation je pense que j'ai plus de la moitié des gens qui ont des problèmes au niveau de la digestion et que si ce que vous absorbez n'est pas bien digéré et bien évidemment ça va être un problème parce que ça va encrasser finalement un peu toutes les cellules bien sûr ça va perturber votre sommeil et puis ce qui n'est pas éliminé d'une certaine manière va rester une personne qui va à la selle une à deux fois par semaine c'est pas normal l'expression comment vas-tu ça date quand même du Moyen-Âge c'est comment vas-tu à la selle donc si vous n'allez pas à la selle ou que vous avez des selles qui sont molles c'est qu'il y a un souci à ce niveau-là et ce fameux microbiote et bien il faut l'entretenir il faut peut-être même le régénérer pour pouvoir mieux finalement digérer absorber les nutriments parce qu'il y a des gens qui n'absorbent quasiment rien en matière de nutriments je vous prends un exemple très simple on a plus d'un milliard d'individus sur cette planète qui sont carencés en fer mais c'est pas en faisant des perfusions de fer que vous allez régler le problème les gens qui sont carencés en fer c'est très souvent une mauvaise absorption du fer liée à l'intestin donc vous pouvez nous acheter de la spiruline on sera très content mais finalement c'est pas là peut-être le problème le problème il est peut-être uniquement lié à l'absorption donc ça c'est toutes des choses sur lesquelles il faut travailler il faut réfléchir et tant que vous n'avez pas des selles qui sont régulières et que vous ne faites pas des beaux cacas brunnes, belles saucisses le matin c'est généralement là que le bristaltisme est activé et bien il y a certainement un problème à ce niveau-là qu'il faut chercher à régler après c'est sûr que on sait que c'est très complexe parce qu'on devrait avoir à peu près un microbiote qui est bien diversifié avec pas mal de souches bactériennes différentes on est sur 250 à 300 souches et plus le microbiote est diversifié finalement meilleur est notre santé et meilleur est aussi notre système immunitaire vu que les trois quarts du système immunitaire est produit dans le système nerveux entérique ce qu'on a malheureusement pas beaucoup mis en avant pendant cette pandémie c'est qu'on va se protéger on va se laver les mains mais finalement la protection elle vient véritablement de l'intérieur de notre corps et c'est plus là qu'il faudrait peut-être travailler et donner plus d'informations aussi à ce niveau-là et là évidemment que l'alimentation qui est ultra transformée à l'heure actuelle et bien va perturber notre microbiote de manière encore plus importante tout comme les sodas tout comme ces choses-là donc vraiment tenir compte de l'état de son intestin et le baromètre c'est vous qui l'avez tous les jours ou pas si justement vous n'allez pas à la scène et bien évidemment c'est qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas normalement alors au fer Olivier il y a quelqu'un qui pose une question toute simple est-il vrai que lorsqu'on boit un café après avoir mangé une bonne viande le fer ne se fixe pas oui alors la caféine aussi a un gros problème parce qu'on retrouve effectivement dans la caféine des choses qui sont bien qui sont intéressantes et comme je dis souvent c'est la dose qui fait le poison donc on sait que la caféine c'est un inhibiteur du fer et on se rend très bien compte qu'il y a beaucoup de gens qui boivent du café qui boivent du coca il y a beaucoup de gens qui boivent beaucoup de thé froid parce que finalement entre la théine et la caféine on se retrouve quand même sur la même molécule et ce qu'il faut aussi savoir c'est qu'on peut trouver des gens qui ont un cholestérol total très élevé parce qu'ils sont à 8-10 expressos par jour et même en buvant du décaféiné il faut comprendre que le café à la base c'est gras si vous prenez du café dans la main c'est beaucoup de graisse et c'est beaucoup de graisse saturée donc ça veut dire qu'idéalement on ne devrait pas dépasser 3 expressos par jour parce qu'à un moment donné non seulement c'est un imiteur du fer c'est quand même gras après c'est diurétique donc vous allez aussi assécher vos tendons chez les sportifs on voit quand même pas mal de sportifs qui ont des problèmes de tendinite parce qu'ils consomment trop de produits à base de caféine parce qu'on a un autre côté on vous dit oui mais la caféine ça booste le métabolisme et vous allez brûler plus facilement des graisses oui c'est vrai mais de nouveau une fois de plus c'est la dose qui fait le poison et puis ce ne sera pas qu'en buvant du café que vous allez brûler des graisses ce sera aussi en sachant finalement à quelle fréquence cardiaque vous brûlez le mieux les graisses et ça c'est aussi toujours des choses qui sont intéressantes à connaître c'est sa fréquence cardiaque personnelle parce que de nouveau on peut vous dire oui c'est 160 moins l'âge et puis vous allez puiser dans les graisses oui mais pas forcément ce ne sera peut-être pas ça chez vous donc c'est toujours aussi quelque chose d'intéressant à connaître pour être plus pointu finalement dans cette recherche de bien fonctionner et de faire les choses justes au bon moment et parmi les choses justes au bon moment c'est aussi un domaine qui me passionne c'est les rythmes hormonaux et cérébraux et de ne pas tenir compte des rythmes hormonaux et cérébraux c'est je dirais bien dommage parce que si je vous donne un exemple très simple les gens qui travaillent de nuit qui ont des horaires décalés ou qui font du 3x8 sont souvent des gens qui ont beaucoup plus de problèmes de poids de métabolisme c'est des gens qui ont plus de problèmes évidemment de sommeil qui ont plus de problèmes au niveau de risques dépressifs parce qu'ils sont toujours à contre-courant c'est-à-dire que la mélatonine le hormone du sommeil on la fabrique entre 21h 21h30 jusqu'à 6h30 7h du matin et c'est pas en dormant l'après-midi ou en dormant en fin de matinée que vous allez réparer vos tissus régénérer vos cellules la même chose clairement pas et on sait que les gens qui n'ont pas une hygiène de vie parfaite quand ils travaillent de nuit ont une espérance de vie qui est diminuée entre 5 à 7 ans c'est énorme donc on se rend compte que c'est la même chose pour un pilote d'avion les jet lag des choses comme ça quand on n'est plus dans nos rythmes on perturbe notre organisme et c'est pour ça qu'on sait à l'heure actuelle et le CHUV a sorti dernièrement une étude là-dessus que moi ça fait plus de 20 ans que je raconte ça que selon ce qu'on mange à quel moment ce sera plus intéressant c'est pour ça que l'œuf idéalement le matin avec ses graisses saturées est très intéressant le matin parce qu'on absorbe bien les graisses saturées dont nos cellules ont aussi besoin il ne faudrait pas manger des œufs le soir et cette rythmonutrition comme je l'appelle et non pas chrononutrition elle va avoir un impact très important sur nos cellules on sait typiquement aussi dans le sport que la plupart des records se font plutôt vers 17h en fin d'après-midi et ça ça a été fait à plein de niveaux comme étude et on n'est pas fait pour faire du sport à 5h ou 6h du matin clairement pas le taux de cortisol augmente à ce moment-là et en fait il y a un réveil qui se fait et il faut du temps jusqu'à ce que l'organisme soit bien réveillé donc on a vraiment des plages temps pendant lesquelles c'est mieux de boire ou de manger certaines choses de faire certaines activités physiques à certains moments etc. et c'est assez intéressant de tenir compte de ces fonctions-là parce qu'on va pouvoir je dirais mieux faire profiter nos cellules de ce qu'elles ont besoin si on tient compte des rythmes hormonaux et des rythmes cérébraux et chez la femme typiquement à travers les menstruations on se rend bien compte que ces rythmes sont des rythmes qui sont importants on sait aussi très bien que la contraception dérègle passablement de choses parce que justement c'est plus naturel d'amener une médication pour couper ces fonctions-là donc tout ça c'est assez complexe et les fonctions hormonales c'est aussi quelque chose qui me permet de rebondir là-dessus qui est très important c'est de se dire finalement est-ce que au niveau de mes hormones je fonctionne bien sachant qu'en vieillissant la femme arrivera à la ménopause en moyenne une femme prend 6 kilos l'homme on en parle peu souvent mais arrive à l'endropause et il prend aussi du gras alors on en parle moins parce qu'il aura peut-être moins de bouffée de chaleur etc mais son taux de testostérone diminue aussi et en fait dans les hormones qui sont importantes vous avez le cortisol et le cortisol c'est une hormone de stress et cette hormone de stress on a besoin de la fabriquer mais moi je mesure passablement de personnes qui ont soit un cortisol qui est trop élevé donc ils sont toujours stressés ce qui n'est pas bon évidemment parce qu'ils fatiguent tous les organes internes soit ils sont arrivés à un tel état de fatigue qu'ils ne fabriquent plus assez de cortisol donc ils n'ont plus le starter le matin et en fait ils brûlent quasiment pas de gras aussi à cause de ça donc comme vous avez un cortisol soit trop élevé soit trop bas généralement vous stockez au niveau du ventre du gras et ce taux de cortisol dans une société comme la nôtre actuellement encore plus peut-être par rapport aussi à ce qui se passe est très souvent déséquilibré et ce serait aussi une hormone à mesurer régulièrement parce que tant que vous avez un cortisol déséquilibré ça va être beaucoup plus difficile de brûler du gras donc une notion qui est malheureusement pas très connue il y a un projet qui est fait avec l'université de Lausanne actuellement où on pourrait d'ici peu avoir un patch qui mesure votre taux de cortisol sur 24 heures comme il existe déjà un patch qui est passionnant pour mesurer votre glycémie et ça j'ai trouvé juste extraordinaire ce patch là c'est une start-up qui est sur Atlanta et ça s'appelle Super Sapiens et j'ai trouvé génial parce que je l'ai bien surcommandé parce que j'aime bien tous ces petits gadgets et mesurer des choses et j'ai pu me rendre compte que moi j'aimais bien ma petite glace Apollo après le repas puis je me disais elle va se mélanger avec le bol alimentaire et puis bon ben ça va encore c'est pas le truc c'est pas une magnum et en fait je me suis rendu compte que quand je prenais après le repas une glace comme la glace Apollo j'avais deux heures de glycémie qui était au sommet donc pendant deux heures j'étais en train d'activer finalement de l'insuline pour stabiliser cette glycémie qui était beaucoup trop élevée deux heures c'est hallucinant et j'ai jamais pensé qu'une petite glace comme ça m'amènerait des résultats pareils donc je dis souvent en fait il faudrait que tout le monde ait ce genre de choses sur eux même dans les écoles faire l'expérience de dire ok tu manges ce matin des Kellogg's et bien regarde l'implication comment ça agit sur ta cellule sur ton insuline et je trouve ça assez passionnant ça s'appelle si jamais Super Sapiens vous pouvez le commander sur internet c'est très très intéressant ça permet de mieux comprendre comment fonctionnent l'oniveau hormonale Olivier on avait une question qui va te plaire je pense pour revenir juste un tout petit coup sur le microbiote quelqu'un qui dit intolérante à la lactose et au gluten ça fait 4 ans que je prends des probiotiques est-ce bien ou pas ? alors de nouveau moi je dis souvent aux gens que moi nous on vend des probiotiques sous Bourquin Nutrition moi je ne prends pas les miens donc je ne les supporte pas donc comme ça les gens sont aussi à l'aise c'est pour expliquer que moi les probiotiques ça a changé ma vie ça fait 20 ans que tous les matins je prends du lactibien c'est une marque qui est assez connue ils ont plusieurs formes de probiotiques les nôtres ils contiennent des prêts et des probiotiques donc les prébiotiques quelque part c'est des fibres et dans ces fibres on peut aussi retrouver des FODMAP et moi je sais très bien qu'il y a certains types de FODMAP que je ne supporte pas donc j'ai trouvé les souches de bactéries qui me convenaient j'étais allergique à tout là c'était il y a 20 ans en arrière je serai en train d'éternuer toutes les 30 secondes j'aurai certainement de l'asthme et tout parce que j'étais asthmatique avec des problèmes de poêlone et compagnie très très souvent ballonnés donc en fait ce que j'essaie de toujours expliquer aux gens c'est qu'il faut trouver les souches qui vous conviennent normalement ça va assez vite il faut comprendre que le microbiote en quelques jours vous pouvez très très vite l'améliorer après il faut encore prendre les probiotiques de manière correcte il faut les prendre plutôt à jean il faut plutôt attendre 20 minutes avant de manger et là ils auront vraiment un impact mais il faut trouver les souches qui conviennent il faut réussir à bien se faire conseiller à ce niveau-là et même des gens qui sont constipés depuis des années et des années j'ai vu des personnes qui étaient constipées depuis 10 ans après 10-15 jours n'étaient plus constipées grâce à la prise de probiotiques alors de nouveau j'entends des fois dire oui mais il ne faudrait pas en prendre tout le temps parce que si je prends tout le temps des probiotiques mon intestin va s'habituer alors là je réponds souvent aux gens ok mais alors il ne faut pas t'instruire non plus parce que ton cerveau il va s'habituer à être moins con alors fais attention ça pourrait te perturber fais attention à un moment donné on entend des espèces de croyances comme ça qui sont pour moi ridicules si vous buvez qu'un mille litre d'eau par jour puis je vous dis buvez un litre et demi puis vous êtes mieux vous n'allez pas vous dire après trois semaines bon j'arrête donc il faut trouver ce qui convient et nous on est un peu tous notre propre laboratoire il faut se poser des questions et puis après vous pouvez vous dire ok maintenant j'essaie peut-être un jour sur deux un jour sur trois mais je sais ce que je peux prendre pour mieux aller et peut-être que j'en ai besoin tous les jours peut-être tous les deux jours peut-être tous les trois jours peut-être je fais une cure sur dix jours puis après plus en fait il faut il faut être un peu curieux il ne faut pas juste attendre des recettes de quelqu'un parce qu'on est je le répète tous différents on a tous des empreintes digitales différentes donc il ne peut pas y avoir une recette unique ça c'est vraiment quelque chose aussi pour moi qui est important par rapport à ça du coup quelqu'un demande aussi s'il faut toujours prendre des compléments alimentaires probiotiques spiruline et tout ça là aussi c'est assez intéressant comme question parce que la valeur nutritionnelle des aliments est tellement basse à l'heure actuelle que ça devient difficile de tout retrouver dans son alimentation maintenant moi j'ai des gens des fois ils partent de ma consultation puis ils me disent ah mais moi je pensais que j'allais devoir prendre beaucoup plus de compléments je leur dis non moi là-bas je ne suis pas un vendeur de compléments alimentaires compléments alimentaires c'est dire complémenter une alimentation mais ça dépend de l'activité physique de l'activité intellectuelle ça dépend de beaucoup de paramètres et l'idée c'est pas de se dire je vais dévaliser un site internet et puis prendre 36 000 choses c'est clair que la spiruline si vous avez tendance à avoir une féritine quand même plutôt basse c'est quand même un produit qui est exceptionnel la spiruline elle est super intéressante chez le sportif parce qu'elle augmente très naturellement aussi les PO donc vous aurez une meilleure oxygénation des cellules dedans vous avez un pigment qui est la phycocyanine qui est un super antioxydant donc vous allez aussi mieux récupérer et puis vu qu'elle a un effet anti-inflammatoire dans les allergies quand on met ensemble les probiotiques et la spiruline on a des résultats fabuleux au niveau de l'allergie vu que l'allergie c'est de l'inflammation donc on peut vraiment impacter de façon très très intéressante c'est la même chose au niveau de la peau moi je dis toujours la peau du visage les boutons l'acné c'est le reflet de votre intestin parce que la plupart du temps aussi chez les ados ils sont quand même beaucoup bon au niveau hormonal ça bouge beaucoup mais ils sont beaucoup de la junk food ils sont beaucoup sur des graisses qui sont des graisses transformées ils sont sur beaucoup de sucre évidemment ça ressort sous une peau qui va sortir de l'acné etc et quand on leur change l'alimentation on leur met des probiotiques et bien très rapidement ils ont une peau qui s'améliore mais vraiment rapidement donc en fait on a toujours le résultat je donne souvent ça comme information si vous savez interpréter le ressenti que vous pouvez avoir vous n'auriez presque pas besoin de bilans sanguins ou autres ou médicaux parce que si vous avez tout le temps les pieds les mains et la truffe froide et bien c'est qu'il y a un problème certainement de retour veineux il y a un problème lié à un gaz qui est produit par l'endothélium qui est l'oxyne nitrique mais ça ça se travaille si vous avez toujours la peau sèche ou les cheveux qui sont aussi secs etc et bien on va aller voir ce qui se passe par rapport aux oméga 3 où la plupart des gens sont carencés aussi à ce niveau là on a énormément d'informations qui viennent de notre corps quand vous avez des problèmes d'arrhythmie des extrasystoles des choses comme ça et bien c'est quand même beaucoup aussi lié à des carences en magnésium ça peut être des carences liées à la glutamine ça peut être des carences qui sont ou plutôt des déséquilibres du système nerveux autonome donc on peut travailler à tous les niveaux grâce finalement à des ressentis ou des symptômes qu'on peut avoir qui sont désagréables et ça après c'est savoir interpréter ces symptômes et puis qu'est-ce qu'on en fait ça c'est la suite en fait du programme à quelque part et par rapport à ça j'aimerais parler aussi quand même d'une chose fondamentale que je mesure depuis des années et à la base je l'ai beaucoup mesuré par rapport au surentraînement chez les sportifs mais finalement dans le surentraînement et dans le burn-out on est dans le même problème c'est un problème de dysfonctionnement du système nerveux autonome alors le système nerveux autonome vous avez le système nerveux sympathique on va dire que c'est l'accélérateur c'est fuite lutte combat c'est l'adrénaline la noradrénaline c'est le starter et d'un autre côté vous avez le parasympathique qui est le frein qui à un moment donné vous dit stop il faut te calmer et on a très très souvent des déséquilibres au niveau de ce système nerveux autonome il faut quand même comprendre que 90% de nos fonctions sont inconscientes sont automatiques et que seulement 10% sont conscientes et que très souvent les 10% de conscients perturbent finalement les 90% qui sont inconscientes qui savent comment faire et en fait ce système nerveux autonome il est en relation avec le nerve vague quand on parle des fois de malaise bagale c'est pas pour rien c'est que ce nerve vague en fait il règle tous les organes internes et quand vous avez ce déséquilibre du système nerveux autonome et bien vous déséquilibrez le nerve vague qui va déséquilibrer effectivement tous les organes internes là il y a un très bon livre qui est sorti dernièrement qui s'appelle être en bonne santé grâce au nerve vague on sait qu'il y a beaucoup de soucis inflammatoires qui proviennent justement du déséquilibre de ce nerve vague alors la question c'est toujours est-ce que c'est la poule qui fait l'oeuf ou l'oeuf qui fait la poule mais tout ça très souvent c'est lié à un stress continu chez pas mal de personnes il y a du stress les gens ne dorment pas bien ils ont du stress au travail en famille de manière générale en plus on est dans une période je répète qui est quand même assez stressante donc il déséquilibre ce système là et beaucoup de personnes ont un système nerveux parasympathique le frein qui prend le dessus c'est-à-dire qui vous tire la prise parce que vous n'en pouvez plus vous n'en pouvez tellement plus que ce système vous dit ok je vais te tirer la prise le vrai burn out c'est ça mais il peut vous tirer la prise aussi gentiment pas comme un vrai burn out où vous ne pouvez plus bouger mais oui il vous fait travailler plus au ralenti pour vous économiser parce que sinon on n'est pas loin en fait d'un processus qui va vers la mort à quelque part parce que le déséquilibre du système nerveux autonome c'est un déséquilibre lié à la variabilité de la fréquence cardiaque en fin de vie la variabilité d'une personne qui arrive en fin de vie son corps arrive en fin de vie est presque toujours la même c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espace entre c'est toujours le même espace entre chaque battement cardiaque ce qui n'est pas normal au repos et quand on a un déséquilibre du système nerveux autonome lié à ce nerveux et bien la variabilité est toujours la même ce qui n'est évidemment pas bon et ça c'est des choses qui doivent être rééquilibrées parce que ça vous permettra de nouveau de rebooster votre métabolisme il y a un outil qui est juste extraordinaire et d'une simplicité confondante c'est la cohérence cardiaque si tout le monde faisait par jour 5-6 minutes de cohérence cardiaque simplement inspirer sur 5 secondes correctement plutôt au niveau du ventre et pas au niveau des poumons et puis expirer sur 5 secondes waouh on aurait déjà quelque chose de génial et qui est tellement facile à faire parce que finalement il y a beaucoup de choses qui sont simples à faire comme bien mastiquer comme savoir bien respirer mais ça on ne sait plus le faire prendre son temps pour manger c'est tout des choses qui vont avoir un impact très très important mais comme je l'ai dit en début de présentation c'est réfléchir sur toute sa façon de fonctionner et sa façon d'être finalement de faire vraiment une introspection sur comment je fonctionne par rapport à mon environnement c'est que en faisant ça par rapport à sa famille par rapport même à ses amis si vous êtes un monstre foireur et puis que vous décidez cette fois d'arrêter vous allez perdre vos amis parce qu'ils vont vous dire moi qui suis d'origine jurassienne ils vont dire « Hello Ali, qu'est-ce que tu fous ? Allez bien boire un verre » ben voilà ça va être comme ça donc on va rester dans un fonctionnement où on est habitué à ça il y a une pression sociale qui est énorme si vous êtes au boulot bon maintenant il y a plutôt du télétravail et puis quelqu'un a amené un gâteau on va te dire « Allez Ali, mange un petit bout de gâteau quand même je l'ai préparé » et puis vous n'allez pas oser dire non alors que vous n'en avez pas envie vous n'en avez pas besoin et ça c'est finalement c'est toutes ces choses-là qui entrent aussi en ligne de compte et de se dire « Tiens, aujourd'hui j'ai aussi le droit de m'arrêter un peu plus tôt il fait beau et puis je vais marcher je vais me faire du bien sous différentes formes » et ça je pense que c'est quelque chose qui est vraiment fondamental parce que c'est de nouveau rééquilibrer finalement sa vie à quelque part et rééquilibrer l'ensemble de ces fameux neurotransmetteurs parce que quand vous n'avez plus de plaisir à faire des choses c'est mal barré quand même parce que le plaisir de faire quelque chose le plaisir d'inviter des amis le plaisir de regarder un film le plaisir tout ça on en a plus beaucoup actuellement et c'est lié à la dopamine et la dopamine son relais c'est la noradrénaline et c'est des choses qui vont booster aussi le métabolisme on sait très bien que si on est en manque de noradrénaline ce qui est le cas de beaucoup de gens et bien c'est beaucoup plus difficile d'aller brûler du gras et cette noradrénaline c'est justement d'être motivé à entreprendre des choses à faire des choses à ne pas être dans le bof et c'est toute la complexité de la chimie des neurotransmetteurs parce que d'un côté on a beaucoup de gens qui sont en manque de sérotonine donc en manque de sérénité donc ils vont grignoter à gauche à droite etc et ce qui a fait la fortune de monsieur Bertarelli c'était quoi c'est les antidépresseurs liés à des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et en fait on met les gens dans un mode de fonctionnement qui est un peu une zone grise et la vie ce serait d'être le plus possible serein et avoir des moments de plaisir des moments de boost ça ce serait l'idéal et à l'heure actuelle on est dans une société où on cherche à être toujours dans cette notion de plaisir et finalement comment est-ce que les gens arrivent à être dans ce soi-disant plaisir qui devrait être continu ce qui n'est pas possible c'est en grignotant en buvant des trucs qui ne sont pas forcément idéaux en mangeant des choses dont on n'a pas forcément besoin en fumant etc et ça et bien évidemment ça crée des déséquilibres et ça c'est quelque chose qui doit être aussi réglé c'est l'ensemble de ces fameux messagers chimiques les neurotransmetteurs qui vont aussi avoir un impact fondamental sur le sommeil et malheureusement à force de mesurer les choses sur des milliers et des milliers de gens je me rends bien compte que la plupart des gens n'ont pas un bon équilibre au niveau de ces fameux neurotransmetteurs donc là c'est sûr qu'il y a une partie qui est liée à l'alimentation mais il y a aussi une partie qui est liée à plein d'autres paramètres c'est son environnement c'est aussi un état d'esprit c'est souvent ce que je dis aussi c'est un état d'esprit et si on est toujours négatif si on est toujours dans le bof si on ne rit plus on active aussi moins que ces fameuses bonnes hormones donc c'est pour ça que je pense que dans vraiment la perte de poids durable il faut voir ça sous un ensemble de choses qui permettent de le faire et pour moi il y a aussi une fausse croyance c'est de dire ouais c'est pas bien de perdre vite si vous faites un régime soupe au chou évidemment mais quelqu'un qui va bien qui n'a pas trop de déséquilibre sur ce que je viens de ce dont je viens de parler et bien ces gens-là peuvent très bien rapidement perdre du poids et d'autres personnes feront plein d'efforts sur beaucoup de paramètres et ne perdront pas du poids parce qu'ils ont beaucoup trop de déséquilibre à beaucoup de niveaux et ces personnes-là évidemment c'est très frustrant et moi ça me frustre pour eux parce que il ne va rien se passer et ça ça arrive chez beaucoup 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 de personnes malheureusement donc vraiment retenez que ce n'est pas forcément en mangeant moins et en faisant du sport dès 5h du matin que vous allez perdre du poids c'est en prenant en compte un ensemble de paramètres que vous allez y arriver et de remettre du coup Olivier ça tombe bien que tu parles de ça tu disais justement au début de la conférence qu'il fallait que souvent tu disais aux gens de manger plus et quelqu'un avait posé la question pour correctement manger plus faut-il privilégier des enquêtes entre chaque repas principal ? alors de nouveau on sait très bien qu'au niveau hormonal le matin si on a pris un petit déjeuner entre 6h et 8h du matin d'ailleurs si on se lève entre 6h et 8h du matin une demi-heure après le lever c'est normal d'avoir faim d'avoir de l'appétit ça c'est bon signe si on n'a pas faim c'est qu'il y a des problèmes ça peut être le foie qui est fatigué ça peut être des carences en fer il faudra aller chercher mais après si on a pris un bon petit déjeuner plutôt gras et protéiné le matin c'est ce dont on a besoin jusqu'à midi on n'a plus besoin de manger à moins peut-être d'avoir fait du sport entre deux mais généralement ce n'est pas le cas donc là c'est quelque chose dont on doit tenir compte c'est qu'on laisse un jeûne entre les repas de au moins 4h ça c'est important parce qu'on sait que si tout va bien après deux heures après avoir mangé on commence de nouveau à puiser un peu dans les graisses donc c'est à peu près ce qu'on compte mais ça veut dire que non la récréation elle a été inventée par certainement des vendeurs de céréales qui font en sorte que deux heures après avoir mangé du sucre vous êtes en hypoglycémie donc il faut de nouveau ramener une saloperie sucrée et puis peut-être vous arriverez jusqu'à midi et ça c'est malheureusement un processus qui est commercial mais à la base le matin il n'y a pas besoin de récréation il faudra boire régulièrement des tisanes des choses comme ça mais l'idée de prendre un goûter le matin au niveau de je dirais hormonal il n'y a aucune raison de le faire puis après c'est vrai qu'en fin d'après-midi moi je préconise de prendre un goûter quelque chose d'un peu sucré pour ne pas arriver à la maison complètement affamé en hypoglycémie où là la première chose que vous faites c'est vous sauter dans le frigo vous pouvez manger tout le frigo manger la porte du frigo qui ne se serait pas encroissé parce que là on est en hypoglycémie et ça c'est un vrai problème donc ce serait mieux d'avoir un goûter mais c'est là qu'on peut prendre quelque chose d'un peu plus sucré idéalement ce sera un fruit ce serait un fruit avec du chocolat noir ce serait des oléagineux et ça ça va aussi avoir un impact sur le sommeil futur parce qu'on va préparer le cerveau à mieux dormir par la suite donc ce goûter là oui il est particulièrement intéressant et vous voyez ce que je donne aussi souvent comme information dans les fausses croyances parce qu'on est bourré de fausses croyances c'est de dire les féculents à midi c'est important parce que ça tient au ventre ça tient tellement au ventre que souvent ça déborde après ça veut dire que les féculents ça calme donc si vous voulez dormir au boulot parce que vous êtes payé pour dormir au boulot peut-être manger un plat de pâtes mais si ce n'est pas le cas ou si vous étiez plutôt sur protéines légumes ou crudités vous n'allez pas avoir de coups de barbe vous serez impeccable par contre l'idée de dire les féculents le soir surtout pas parce qu'on les stocke ça c'est une aberration complète parce que je veux dire quand vous dormez vous endormez vous n'avez pas décédé au moment où vous endormez puis chaque matin vous ressuscitez le métabolisme il travaille il se passe énormément de choses comme on l'a dit pendant le sommeil donc ça veut dire que si vous mangez un point cuit votre point cuit de féculents vous allez activer les inhibiteurs du cerveau qui sont la sérotonine et puis le GABA l'acide GABA aminobutyri qui ont un impact sur le sommeil qui sont fondamentaux donc de manger des féculents le soir ou même le morceau de pain de qualité le soir c'est là qu'il faut le manger il faut arrêter de dire il ne faut pas manger de féculents le soir c'est faux clairement faux mais de nouveau vous n'avez pas besoin de manger 500 grammes de pâtes c'est toujours la même chose c'est la dose qui finalement va faire le poison mais c'est le soir où on peut vraiment se dire tiens là je mets mes féculents et ça passera très très bien on a une question d'ailleurs de quelqu'un qui demande que faut-il privilégier le matin pour booster le métabolisme alors il y a pas mal de choses qui peuvent le booster par exemple on sait que quand le cortisol est bas on a le jus de pamplemousse qui est très intéressant qui a un effet très boostant après en forme de complémentation on a la guarana qui est très intéressante parce que la guarana ça vient du Brésil d'Amazonie et c'est un petit fruit qui active de manière je dirais très 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 intéressante le cerveau qui contient de la caféine mais qui a pas les inconvénients de la caféine déjà elle entre beaucoup plus lentement dans le sang et puis elle aura pas l'effet inhibiteur que peut avoir la caféine du café sur le fer donc ça ça peut être aussi des choses qui peuvent être intéressantes pour rebooster le système nerveux et puis après avoir suffisamment de protéines d'acides aminés donc particulièrement la thyrosine donc on retrouve ça dans le fromage dans les oeufs des choses comme ça pour redynamiser le système nerveux par contre c'est clair que si le matin vous démarrez la journée avec du pain blanc et de la confiture alors là vous vous marquez un bel autoball ça c'est certain est-ce que j'ai répondu à la question par rapport à ça écoute j'ai l'impression en tout cas la personne dit merci très bien donc nous ce qu'on va chercher à faire maintenant c'est d'avoir la chaudière qui tourne de nouveau à 100% c'est comme si vous avez une cheminée et puis c'est en fin de soirée puis qu'il n'y a plus de la braise et vous mettez une bûche vous allez étouffer les dernières braises elle ne va pas brûler cette bûche donc l'idée c'est que cette cheminée c'est-à-dire nos cellules tournent c'est comme si on ramenait de la flamme dans la cheminée pour brûler finalement ce qu'on va manger après il y a aussi beaucoup d'erreurs qui sont commises typiquement si hier soir voilà ils disaient enfin un peu beau les terrasses sont un peu rouvertes et puis on va fêter tout ça on boit trop on mange trop et le lendemain matin les gens se disent j'ai exagéré il faut que j'aille éliminer ce que j'ai pris alors le foie il est impacté les reins sont impactés enfin rien va vraiment très très bien et vous allez faire du sport pour vous racheter une bonne conscience et c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire parce que vous allez plutôt vous risquez de vous blesser et de fonctionner moins bien en fait il faut anticiper je dirais le repas qui sera peut-être un peu trop arrosé ou qui sera trop riche en allant faire du sport le plus proche possible de votre repas ce que j'appelle souvent un repas joker ce qui fait que la cellule sera tellement demandeuse que ça se passera très très bien donc il faut anticiper et ça ça permet finalement de faire un peu plus de joker mais ça montre qu'il faut que la cellule soit demandeuse si vous faites des séries sur Netflix tout le dimanche et puis que vous faites une fondue le soir vous allez vous la stocker c'est à peu près sûr mais si deux heures avant vous allez faire un entraînement quand même style hit ou grit ou avec pas mal d'intensité la cellule sera demandeuse ça se passera très très bien donc il faut savoir anticiper aussi les choses et non pas vouloir se racheter une bonne conscience je dirais le lendemain alors on a plusieurs questions qui viennent d'arriver dont deux relatives à l'équilibre acido-basique que faire quand on a un taux de pH trop élevé quelle alimentation matin, midi et soir et ce genre de choses est-ce que tu arrives à répondre alors je ne sais pas si c'est une fausse question et puis c'est toi qui l'approuces Laura parce que ça me permet de mettre en avant manger bien bien associé et en fait c'est un peu cette idée-là c'est que quand on est trop acide il faut toujours tamponner les protéines dont on a vraiment besoin avec des aliments qui sont basifiants et ça c'est important de comprendre que si on sait bien associer les aliments on n'aura pas ces problèmes-là donc ça veut dire que si je mange une source de protéines que ce soit des œufs que ce soit des produits laitiers que ce soit du poisson que ce soit de la viande etc je vais toujours l'accompagner de légumes voire de fruits tamponner l'acidité et ça c'est quelque chose d'important après il y a aussi une autre chose qui est très importante c'est les personnes qui font du sport à l'heure actuelle ont tendance à toujours boire que de l'eau ou alors une autre croyance qui est une fausse croyance rien boire en pensant qu'elles vont mieux brûler finalement les graisses et ça c'est aussi une erreur on sait très bien que pour ne pas être acide pour ne pas trop fatiguer aussi le foie on a tout intérêt à avoir toujours au moins de l'eau avec un peu de sucre ça peut même être du sirop et une pincée de sel nous on ne peut que recommander évidemment nos produits parce que ce sera de toute façon un plus pour la personne mais le minimum c'est eau sucre et sel parce que sinon on risque d'avoir des personnes qui sont trop acides donc ça c'est aussi quelque chose dont il faut tenir compte arrêtez de croire que vous allez plus brûler des graisses parce que vous ne buvez rien ou vous buvez de l'eau si vous amenez les bonnes choses moi j'ai vu ça dans le monde du triathlon de haut niveau chez la femme qui pour plus brûler des graisses s'entraînait toujours soit à gens qu'avec de l'eau et c'est des gens qui ne performaient pas et qui ne brûlaient pas parce que finalement c'était des personnes fatiguées alors quand elles ont commencé à prendre les bonnes boissons de l'effort et de récupération finalement la chaudière tournait mieux tout le reste de la journée et après elles ont perdu naturellement plus de poids donc il faut toujours avoir une vision à moyen et long terme et pas une vision à court terme Laura tu as d'autres peut-être d'autres questions oui alors il y en a pas mal je pense qu'on n'arrivera pas à faire le tour de toutes mais par exemple combien de temps entre un repas et une session de sport pour un bon métabolisme et une performance optimale alors c'est marrant parce qu'on en a parlé hier avec nos ambassadeurs là de ça ça dépend tellement de chaque individu parce qu'il y a des gens qui digèrent très vite il y a des gens qui digèrent lentement ça dépend aussi de ce qu'on mange si vous mangez par exemple de la pomme de terre cuite même des patates douces ça passe très vite dans le sang dans le temps on était tout le temps sur le plat de pâte et ça ça me faisait bien rire parce que c'est des sucres rapides mais d'un autre côté on mettait une tonne de parmesan et il faut 9 heures pour à peu près digérer du parmesan donc le mélange pâte parmesan avant le sport c'est assez bof donc c'est assez difficile à dire moi ce que j'essaye de dire aux gens c'est déjà avant le sport limiter le gluten parce qu'il a été tellement modifié le blé actuel que ça facilite en tout cas pas les fonctions intestinales qui sont mises à rude épreuve pendant l'activité physique donc là je ferai attention vraiment aussi à ça toujours une source de protéines parce que la protéine c'est le système nerveux il faut arrêter de penser qu'il n'y a que le finalement réservoir d'essence qu'il faut remplir il y a tout le système nerveux qui est lié aux commandes motrices à tout donc il faut aussi de la protéine et puis après dans les légumes il y en a qui sont intéressants on n'irait pas sur les légumes trop fibreux la carotte reste intéressante la courgette etc mais évidemment on n'irait pas manger trop de crudités pas trop de salades parce que c'est toutes des choses qui sont aussi plus difficiles à digérer et une fois que vous avez trouvé un peu la recette idéale où vous êtes bien vous n'avez pas besoin de réinventer tout le temps la roue le porridge ça peut être aussi très intéressant maintenant vous avez aussi des skirs qui sont très bien délactosés bien protéinés essayez de chercher ce qui vous convient le mieux d'essayer de trouver aussi est-ce que vous êtes mieux quand vous mangez deux heures avant trois heures avant moi des fois je n'ai pas beaucoup de temps je me fais un shake de protéines avec une banane et puis du lait végétal et en 15-20 minutes je suis nickel après pour faire du sport mais parce que c'est liquide donc ça passe aussi plus vite dans le sang donc on peut chercher des solutions qui conviennent une fois que vous avez des choses qui vous conviennent tournez un peu là autour on a quelqu'un qui demande que penses-tu du beurtre cacahuète je fais du sport cinq fois par semaine et je mange deux tartines le matin avec du pain complet et une banane est-ce que c'est bon ? ouais alors le seul petit problème pour moi ce serait un peu un manque de protéines après c'est vrai que dans le pain complet on va quand même retrouver de la protéine mais moi je rajouterais un oeuf à la coque là peut-être on a une autre question du coup par rapport aux oeufs peut-on manger des oeufs aussi à midi ou est-ce que c'est réservé au matin ? non alors de nouveau on sait justement que les fonctions hormonales changent au fil de la journée et que les acides gras de type saturé finalement sont moins bien digérés le soir les polyinsaturés ou les monoinsaturés comme l'avocat on pourrait manger n'importe quand et puis tout ce qui est poisson gras le soir c'est particulièrement idéal donc on dirait qu'une omelette à midi ça sera aussi une très bonne solution sans aucun problème après de nouveau si vous mangez une fois par semaine une omelette le soir il n'y a pas de problème ce qu'il ne faut pas c'est comme un jeune qui était venu me voir qui mangeait 7 oeufs tous les soirs pour prendre la masse 7 oeufs tous les soirs là au niveau du foie le foie il ramasse quand même pas mal donc là ça ce n'est pas une bonne idée j'ai encore deux questions je pense avant qu'on décide c'est déjà 11h01 est-ce que l'eau gazeuse sans sucre et à dose raisonnable perturbe le système digestif alors de nouveau le ressenti c'est le ressenti qu'on a soi-même moi j'aime bien l'eau je ne sais pas si vous la connaissez la Saskia qui est très très riche en bulles mais clairement je vois qu'elle me fait quand même un peu plus roter donc est-ce qu'elle me convient bien peut-être pas forcément parce qu'elle est quand même très très riche en gaz carbonique le gaz carbonique on dit que après l'effort il peut être assez intéressant mais autrement on essaierait d'être quand même plutôt sur de l'eau plate aux mini bulles mais c'est mieux de boire des eaux aux mini bulles que pas d'eau du tout non plus et moi pour les gens qui n'aiment pas l'eau moi l'eau plate ça ne me fait pas rêver moi je me fais des litres de tisane puis je rajoute du citron je rajoute différentes de l'amande des choses comme ça et j'ai du plaisir à boire parce que de nouveau c'est important quand on boit d'avoir quand même un peu de plaisir sans devoir aller justement sur des boissons qui sont enrichies en sucre ou en faux sucre qui ont aussi un impact sur l'insuline donc il faut faire un peu attention à ça aussi très bien merci et alors on va encore prendre deux questions au niveau de la boisson durant les formats filles de 13 ans fait beaucoup de sport par semaine entre 10 à 12 heures de gym on a essayé les produits BN mais elles n'aiment pas le goût que faire que du donner faire c'est attendre le mois de joie parce qu'on aura un bon goût sur la boisson qui aura vraiment un meilleur goût que celle actuellement ce qu'il faut comprendre sur ce type de boisson c'est que nous on a des boissons qui contiennent des protéines dedans de riz brun qui sont des protéines hydrolysées c'est des dits et des tripeptides donc qui sont très efficaces parce que ça ça rentre vraiment correctement dans le sang et il y a de l'amertume dans ces goûts là et puis une autre chose qu'il faut savoir c'est que par rapport à la littérature du sport où on préconise 40 à 50 grammes de sucre à l'heure c'est énorme moi j'ai pris vraiment le choix de mettre que 10 grammes de sucre à l'heure et on a quand même beaucoup de gens de très haut niveau qui prennent nos produits et justement il n'y a pas cet excès finalement souvent de sucre mais il y a tout ce qu'il faut autour finalement du sucre parce qu'une cellule ce n'est pas juste à la remplir le sang de sucre c'est bien plus complexe que ça donc par rapport à ça moi je dirais sinon il faut au moins lui trouver par exemple lui mettre un sirop ou même non on pourrait faire un thé sympathique et rajouter à la fin un peu de miel avec du citron une petite pincée de sel ça c'est aussi possible ce sera déjà vraiment beaucoup mieux parce que des filles comme les gymnases qui font énormément de sport comme ça on sait que si elles ne font pas attention on a très rapidement des fractures de fatigue et ça ça démontre bien une fragilité osseuse des problèmes d'osteoporose déjà à cet âge là c'est embêtant mais alors imaginons après ce qui va se passer à la ménopause il faut vraiment vraiment faire attention à ça et ça j'essaie de le dire de le redire mais je veux dire il y a tout à faire il y a souvent une surcharge qui est catastrophique dans certains types de sport et encore plus chez la jeune femme alors écoute il est 11h04 on voit qu'il y a des participants qui commencent à s'en aller du coup je te propose que tu conclues bah écoutez j'espère que ça vous a ouvert finalement d'autres portes de réflexion c'est ça finalement c'est d'avoir d'autres portes de réflexion se poser les bonnes questions et puis si vous voulez une fois venir me voir pour une consultation ce sera avec grand plaisir je suis soit sur le ZAN à Motion Lab soit à la maison à Neuchâtel où je consulte aussi où je mesure à travers ma machine de multiscan tous ces paramètres physiologiques et puis après de faire un programme pour pouvoir fonctionner sur du long terme mais pour moi c'est un lifestyle c'est un état d'esprit c'est pas juste un truc à faire pendant un mois et puis après on fait n'importe quoi et tant qu'on n'a pas compris ça bah moi je peux rien faire pour les gens comme je dis souvent moi je m'appelle Bourquin je m'appelle pas Merlin je fais pas de miracle sinon j'en ferais déjà pour moi égoïstement donc après c'est aussi une prise de conscience par rapport à soi par rapport à son je vous l'ai aussi dit par rapport à son environnement à la fois professionnel familial et puis prendre soin de soi voilà voilà en tout cas merci d'avoir participé à cette conférence c'était un plaisir de vous parler et puis j'espère par la suite que l'on pourra se revoir de manière un peu plus physique parce qu'on a besoin de 3D et pas juste d'un écran bah merci excellent week-end profitez du soleil de la vitamine D et puis à tout bientôt merci bye 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 bye